Bonjour à tous. Merci d'être venu pour mes côtés. Cette session est sur la poétique et sur l'androgénie. C'est sur l'androgénie ou l'entre-deux et la manière dont c'est pertinent pour la manière dont nous travaillons, qui est pertinent à la transition dont nous parlons depuis quelques jours maintenant. L'entre-deux est intéressant pour nous parce que nous sommes entre le féminin et le masculin. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant et profond quand nous pouvons voir que nous ne sommes pas des hommes et des femmes en étant des opposés. Mais si nous parlons de féminin et de masculin, donc si vous pouvez prendre un côté des étiquettes et écrire sur une échelle de 1 à 100 % où est-ce que vous vous situez par rapport à votre masculinité ou votre féminité. Moi, je dirais 60 % féminin et 40 % masculin. Donc prenez 30 secondes pour y répondre. Est-ce que quelqu'un a des difficultés ou est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite avec votre intuition? Oui, c'est très simple. C'est un peu un petit jeu mental. Donc renversez votre étiquette et écrivez l'opposé de vous. Donc si je suis une femme et je suis 60 % féminin et 40 % masculin, maintenant je serai un homme et je serai 60 % masculin et 40 % féminin. Donnez-vous un nom pour que vous aurez une autre possibilité et essayez de vous mettre à sa place et de réfléchir d'une manière différente. J'étais très androgène de la manière dont je suis arrivée dans le monde. Quand je suis partie en Australie, il y avait un système tout autre de sexe parce que les femmes et les hommes sont très différents sur cette échelle. Et pour la première fois, j'ai eu une expérience d'un plafond de verre parce que je suis une femme. Quand j'ai commencé à travailler avec deux hommes qui parlent de la technologie de l'avenir et comment s'en servir et leur point de vue optimiste pour l'avenir, je collabore avec eux et nous avons des discussions. Ils se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas trouver des futuristes féminins. Et je disais, et moi alors ? Oui, mais ils disaient, moi, vous ne vous intéressez pas trop à la technologie. Vous essayez d'avoir un futuriste féminin, un futuriste masculin dans le corps d'une femme. Il y a une différence. Il y a quelque chose de profondément féminin à l'empathie et la manière dont nous pouvons interagir entre humains. L'avenir de l'empathie et le comportement des humains, j'essaie de l'étudier, je donne des expériences aux personnes et c'est ce que j'essaie de faire. Vous travaillez avec un futuriste féminin. Donc, tout s'est déroulé très rapidement ensuite. Laissez-moi juste parler très rapidement d'un point clair entre les masculins et les féminins. Juste un petit parallèle, j'ai préparé quelque chose et je n'aime pas les slides, donc j'ai préparé ce petit panneau. Je vais vous parler de symboles, de raconter des histoires, de la poétique. Donc là, vous avez un pyramide qui est la vraie structure du XXe siècle ou des siècles auparavant. C'est une hiérarchie, c'est un mécanisme de contrôle. Cela représente le quoi. Les organisations, les entreprises d'aujourd'hui sont une pyramide. Je dirais que c'est une structure très masculine, c'est très fixée, basée sur le contrôle. Et là, vous avez la galaxie, c'est pour ça que j'ai ça sur ma tête. Vous avez ces petites choses qui flottent, des satellites, des planètes, des comètes. Et ils ont tous une relation entre eux. C'est une espèce de mouvement en spirale, que j'appellerais, où elles traversent le temps et l'espace. C'est très similaire au moyen de voir les productions entre pairs ou pour le bien commun. C'est important de voir que ces relations changent et qu'il n'y a pas de structure fixe et ça ressemble beaucoup à la vie. Donc quand nous voyons cette structure, je dirais que c'est une structure plus féminine. C'est un moyen plus féminin de se comporter. Il faut réagir aux choses qui vous arrivent de l'extérieur, à n'importe quand. Quand vous essayez de planifier trop, à l'avenir, vous perdez votre direction. Pour commencer, avec des symboles, si nous revenons à nos corps, je pense que la structure masculine dans notre travail est le patron de notre côté féminin. Pour le design, par exemple, nous essayons d'avoir une vision différente de la manière de faire les choses, d'avoir des nouveaux clients dans les entreprises, mais ensuite quelque chose arrive. Le masculin devient le patron qui ajoute le commerce, les chiffres ou les mécanismes de contrôle sont encore une fois mis en place et qui enlèvent donc le noyau de cette galaxie. Quand nous parlons de la pensée, de la conception et du langage, après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, nous voulions un nouveau langage ou une nouvelle langue, puisqu'en utilisant l'ancienne langue, vous ne pouviez pas résoudre les solutions qui ont été créées, avec la langue qui avait créé ces problèmes. Je suis dans la même situation, parce que quand nous parlons de stratégie, nous parlons de pièces de guerre, c'est assez compétitif, donc du côté masculin, du spectre. Quand nous parlons, quand nous parlons, quand nous disons peut-être, c'est un mot faible, c'est peut-être pas faible, mais c'est peut-être une ouverture. Peut-être que quelque chose qui divise les personnes, c'est dire, je dis quelque chose qui est tellement fort que vous ne pouvez pas être en désaccord. Mais vous devez trouver votre espace afin de pouvoir dire votre mot et ajouter vos arguments et là, donc, vous avez besoin de vous mettre en collectivité afin de ne pas vouloir et avoir besoin d'être en avance par rapport aux autres. Vous avez besoin d'être courageux pour pouvoir dire que c'est une suggestion, je n'ai pas besoin de me disputer avec vous, mais je peux relâcher cet argument également. J'aimerais maintenant parler des histoires que l'on se raconte et comment nous les racontons aux autres. Douglas Rushkoff en 2007 avait fait un discours très intéressant où il parlait des histoires d'Hollywood et cette structure avec une montée et puis une descente. Ensuite, c'était la trajectoire d'un héros, mais une héroïne serait très différente. Il y aura beaucoup plus de montées. Une histoire féminine a une structure très différente. Nous ne voulons pas simplement atteindre des buts comme une personne masculine. Nous regardons notre environnement, nous regardons ce qui est nécessaire à ce moment-là. Nous avons des objectifs plus flous. Il y a quelque chose, par exemple, mais ce n'est pas une mission directe, avec plusieurs directions. Je pense que les héroïnes sont plus liées à ce que nous voyons sur Internet. avec la technologie, c'est plus décentralisé, ça part dans tous les sens et cette vision réagit avec ce qui se passe en ce moment, mais pas un but particulier, un objectif à atteindre, un dragon à tuer. Passons maintenant à la poétique, c'est un mot philosophique qui veut dire créer quelque chose dans votre vie, que ce soit de manière matérialiste, biologique ou spirituellement, quelque chose qui vient de vous, très bon, qui est grand, quelque chose que vous pourrez laisser après, que ce soit des enfants, quelque chose que vous laissez derrière. Donc c'est une autre motivation à faire quelque chose, à réagir. La plupart des personnes sont d'accord, il n'y a pas beaucoup de place dans la société pour se faire en ce moment. De plus en plus de personnes se regardent, voient leurs compétences, leurs passions et leurs idées et se mettent dans l'arène. Mais nous devons nous restreindre à quelque chose qui soit plus concentré. Quand nous mélangeons des milliers de passions, personne ne va vous embaucher parce qu'ils ne vous comprennent pas. Donc comment est-ce que nous pouvons ne pas nous restreindre, nous donner une marque, une image qui n'a rien à voir, enfin ça a un peu à voir avec nous, mais en général, c'est une, si vous donnez aux personnes les choses qui vous intéressent pour leur montrer vos compétences, si vous avez un réseau de personnes qui peuvent vous recommander, c'est peut-être un peu plus réel, mieux pour votre santé mentale, plutôt que de créer ce site web ou se concentrer sur cette seule chose que vous donnez à la société et toutes les autres choses se passent à l'ombre en parallèle. Nous avons besoin d'une intégration entre le travail et la vie. Ce n'est pas forcément nécessaire, ce n'est pas une bonne idée, mais sinon, nous n'aurons aucune originalité. Il faut reconnaître toutes nos compétences. Je n'ai pas de diapos pour vous. Je mettrai cette vidéo et cette image sur mon blog, qui n'est pas prétentieuse, c'est très aléatoire, eliancen.com. Pendant mon voyage, de ne pas avoir de créativité et être passé à quelque chose de plus créatif, devant une performance, j'ai appris à devoir prendre le chaos et de l'utiliser tout en reconnaissant les autres qui sont autour de moi en respectant leurs barrières et leur liberté. J'avais besoin de résister à étiqueter les choses, de devoir nommer les choses autour de moi, plutôt accepter que les choses sont floues et que c'est parfait comme ça. Je n'ai pas à avoir à définir tout. Je n'ai pas à avoir le contrôle sur tout. Ce n'est pas horizontal. Il y a plusieurs couches dans toutes les parties de ma vie qui se rencontrent à des moments différents et c'est magique quand ils se rencontrent parce que vous n'allez pas vous y atteindre, mais l'univers vous donne ce cadeau. Il faut donc intégrer les paradoxes et intégrer les masculins, le féminin, pour que ce soit androgène au sein de nous. Il faut donc accepter que l'avenir est rationnel. Depuis que j'ai commencé ce voyage pour être mon vrai moi, je me réveille les nuits avec des pensées. Donc j'aimerais finir avec un poème. Regardons nos corps nus, les uns à côté des autres. Tu me ressembles dans un corps d'homme. Ta fémininité est la mienne. Ma masculinité est la tienne. Il semble si évident. Nos bras sont faits pour guider. Nos mains sont fortes pour construire et pour aider. Nous sommes l'unité. Je te tiens jusqu'à ce que j'apprenne à te comprendre pour que toi tu puisses me comprendre également. Et jusqu'alors, nous sommes en harmonie avec nos esprits. Merci. Merci.